Ah d'accord, tu m'en rouges comme ça sans me prévenir. Non mais j'ai commencé à filmer parce que je vais m'installer avec toi. Commençons cette nouvelle vidéo, rapproche-toi, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Coucou les beautifuls ! Je suis super excitée aujourd'hui parce que je suis avec Caroline. On donne quoi ta chaîne, ton Instagram ? C'est le même, donc c'est une journée sans déchets. Une journée sans déchets, voilà. Je vais me servir de cobaye et que je vais sûrement traumatiser aujourd'hui. En fait on va faire un crash test alimentaire. C'est le temps premier de la chaîne en plus, donc c'est encore plus cool. Et enfin, un crash test alimentaire où on teste des trucs que je n'ai pas fait moi. Et du coup voilà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, mais surtout Instagram, vous savez sûrement que j'ai passé une petite semaine à Berlin parce que j'avais vraiment beaucoup, 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 beaucoup besoin de vacances. Et comme en fait c'est le paradis de la nourriture végane, de la bouffe végane, du coup j'ai aussi ramené pas mal de trucs à manger dans mon sac. Des trucs plus ou moins chelous. Des fois je les ai achetés parce que je ne savais pas ce que c'était et qu'il y avait juste marqué végane. Et du coup je vais torturer Caroline en le faisant goûter. Voilà. Je ne sais pas si j'ai plus peur ou si je suis plus excitée en fait. Tu ne sais pas quels sont, je vais te plager, c'est pour ça que tu dis ça. Comme j'ai les pots avec les ingrédients qui sont marqués dessus, le but c'est qu'après je vais essayer moi de refaire les recettes moi-même avec les ingrédients de chez moi. Et du coup ça pourrait donner lieu à d'autres vidéos recettes. Les recettes que vous voudrez voir en vidéo, on vous laissera voter pour votre recette préférée. Dans les commentaires ou dans les commentaires ? Dans les commentaires. Je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas pris de cuillère. Je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas pris de cuillère. Oui et des verres aussi parce qu'il y a des trucs à boire. Du coup je n'ai pas pu faire du zéro déchet, c'est que des trucs à emballer. Après il y a des emballages en verre donc ça va. Moyen moyen. Ma mascotte. Ma vie d'amour. Elle a trop envie. Tu n'as pas du tout envie. Ce n'est pas grave. Il y a des risques qu'elles viennent pendant la bouffe. C'est quoi ça ? Un ciseau d'hôpital. C'est les ciseaux que tu as dans les hôpitaux pour couper les pansements. Il n'a jamais servi j'espère pour que les pansements n'ont été déjà. Non, c'est pas la fermière. D'accord. Alors on commence par quoi ? Du salé ou du sucré ? Il faut savoir que moi je n'aime pas mélanger sucré et salé. Voilà, déjà à la base ça va être compliqué, c'est ça. Alors on va commencer par... Attends, ça c'est quoi ? On ne sait déjà plus ce qu'elle a acheté. Alors du salé, on va commencer par ça. C'est du sans fricola. Il a l'air d'avoir du sésame et du... C'est pas du sésame, c'est de la moutarde. Ah ! Moutarde roquette. Je me suis dit ça pourrait être vraiment très bon. C'est trop bon. T'aimes pas ça ? Ça pique la moutarde, moi j'aime pas trop les trucs épiques. On va voir si ça pique. Par contre je ne m'attendais pas à ce... Ah ! Tu veux manger mes chats ? Mais ça c'est pour les humains ! J'ai ramené du pain allemand quand même, alors je sais bien que ça les gens connaissent. T'as déjà goûté ? Non. C'est du... C'est du... Folk... Folknorbrot. Folknorbrot. Je sais pas comment ça se prononce. Painseggle. C'est marqué en français, regarde. Ah oui ! Es-tu prête pour goûter cette chose ? Alors déjà la texture c'est un peu... Wai-wai-wai-wai. C'est un peu pâté pour... C'est complètement pâté pour chat. Après ça sent quand même meilleur que la bouffe pour chat. Attends mais il y a le bouffe pour chat qui sent bon. Non je suis désolée ça pue le bouffe pour chat, c'est plus toujours. En fait ça sent un peu un mélange de houmous et de moutarde et de herbe. Moi je suis sûre que ça va être très bon. Ça rappelle un peu la sauce pour mettre dans les burgers tu sais ? Ouais c'est exactement ce que j'étais en train de lire. Il y a des morceaux. Oui c'est des crânes de moutarde je pense. Mais ça arrache pas. Oh c'est tellement bon. Non ça pique pas du tout par contre. De la flotte, de l'huile de tournesol, de la moutarde. Paprika, coriandre, curcule. Du brandweiss... Je sais pas ce que c'est. Du truc. Du A-wai-s. 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 Le double S-S. Ah non attends. Oh là j'ai eu un gros moment de peur là. Parce que ça ça veut dire blanc d'œuf. Mais oui mais non. Mais fallait ajouter le mot qu'il y avait juste avant en fait. Il y a marqué Flandeslicious... Flandeslicious A-wai-s. Du coup c'est du blanc d'œuf végétal. Oh ok. Ce qui fait une sacrée différence. Là j'ai eu une grosse montée d'angoisse je t'avoue. C'est issu du Zonenblumannikamnana. Un truc de tournesol. Faut qu'on passe à la suite. Donc celui-là en tout cas approuvé. Mais grave. Et moi je vais essayer de me le refaire moi-même. Même si vous votez pas pour lui je m'en fous ce sera pour moi. J'ai soif. T'as chlaff ? Ça tombe bien j'ai à boire. Ça c'est le seul truc que j'ai à peu près entendu. Elle a dit à des gens qu'elle allait me faire boire un truc dégueu. Oui. C'est la sauce soja ou un truc d'un genre. Non. Sauerkraut. C'est du chou ? Oui. C'est du jus de chou. J'ai trouvé ça tellement épique. C'est entre le jus de pomme et le jus de raisin. C'était génial. Du coup il y a du chou. Mais oui mais il n'y a pas moyen. Je vais acheter du coup. Du chou. Est-ce que tu es prête à boire cette chose qui à mon avis sera immonde ? Bah si c'est bon. Oh p***. Je me dis que si c'est bon j'ai un extracteur. Fais des grands verres. Mais non non fais pas des trop grands verres. Si 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 on fait des grands verres. Je gaspille rien va falloir le boire même si c'est... C'est le coup que tu le ramènes chez toi. A mon avis ça va être une horreur. Vous savez quand vous faites de la soupe avec du chou. L'odeur qu'il y a dans la cuisine après. C'est cette odeur. Avec une arrière odeur de petits pois. Même si c'était dans le rayon jus de fruits. Est-ce que ça servait à se boire comme un jus de fruits ? Il dit juste que c'est bon. The goût de schmeck. En même temps ils vont pas te dire acheter mon produit et les débuts tu vois. Je m'attendais pas à ce que ce soit un peu piquant. On dirait que c'est... On dirait du vinaigre. On dirait que c'est fermenté. Ouais ouais ouais. Je sais pas si l'odeur est pire que le goût. L'odeur donne... L'odeur est pire que le goût. Moi c'est le boire mais le goût j'ai l'impression de boire une eau vinaigrée. Alors je dirais pas que c'est bon. Non c'est pas bon. J'irais pas jusqu'à dire que c'est mauvais. Je regardais si j'avais l'allemand sur mon traducteur automatique en photo. Oh sérieux ça marche ? Ouais c'est ça. Joue de choucroute. Elle vient de me faire voir de choucroute. Approuvé ou pas ? Ah mais pas du tout. Je sais pas moi faut que je me fasse une idée mais après j'aime bien les trucs bizarres j'avoue. Je sais. Suivant. Qu'est-ce que tu veux manger ? Non fais-moi du sucré que je me remette. Du sucré ? Ouais. Alors ça c'était à la caisse. Je ne sais pas ce que c'est. Bah moi c'est bon je sais ce que c'est. Il y a du sucre, du citron, arôme orange. A mon avis c'est des bonbons. C'est des bonbons ? Ouais. Mais moi je pensais que c'était genre une barre d'un truc tu vois qui fallait casser et tout. Mais il y a marqué énergie. Énergie. Bah oui un machin qui... Émergie life around. Oh non je sais ce que c'est. C'est des cachets. Effervescents non ? Ça je le vois pas. Ah ouais ? Ah non ça me fait vomir. Ah ouais ? Ah ouais ouais. Je veux pas vomir devant vous. Ah non non je veux pas vomir devant vous je suis désolée. C'est pas effervescent. Ah hé ça fait des bulles. Non mais c'est pas effervescent. C'est pas du tout effervescent. C'est des bonbons. J'avais pensé aux bonbons là tu sais de toutes les couleurs qu'on a en collier là. Moi j'aime bien. J'aime pas trop. Faire de l'eau à l'orange. Hum. En vrai j'adore. Le jus de choucroute après ça c'est mal passé. C'est un mélange un peu bizarre. Ok si tu veux en échange moi je récupère les bonbons et toi le jus de choucroute. Y'a aucun problème. Alors à quoi on passe ? C'était encore des trucs chelous. Tout à fait. Bah vas-y toi. C'est un truc au curry. Curry papa et mangue. Ouais. Moi je vais prendre un gros truc j'ai pas peur. Moi aussi. Ouais ça le fait. C'est pas mal. T'as piqué un peu ? Ouais. Y'a un arrière-gout de piquant. Tiens. Monte. Je vais tout manger à la cuillère à ce truc. On va le faire un peu moins gras par contre parce que le premier ingrédient c'est l'huile de tournesol. Oh j'allais boire ça. Non. Du... Donc en gros c'est de l'huile de tournesol aromatisée à la mangue. Voilà. Ça est monté en mayonnaise. En fait on sent un peu le goût sucré. Mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Un peu le goût curry. Mais pas tant que ça. En même temps y'a un petit arrière-goût qui pique. Ouais. Mais pas tant que ça non plus. Et en fait tout est modéré et du coup c'est super bon. C'est super équilibré. C'est bien équilibré. Ouais. Moi approuvé. Approuvé grave. Ah 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 ! Comme j'étais en Allemagne il a fallu quand même que je te ramène ça. Des saucisses. Évidemment ! C'est des saucisses vegan. Par contre c'est à base de tofu. On me semble que tu peux pas en manger toi. Bah pas trop non. Je vais devoir le manger pour moi toute seule. C'est bête hein. C'est vraiment dommage. Quel dommage ! Pour préciser elle ne savait pas que je mangeais de tofu. Appareil photo chez Etin. C'est bien. On ne sait pas où est-ce que ça a coupé. Mais on était en train de dire que les saucisses végétariennes c'était méga bon. Enfin les marques allemandes moi je les trouve méga bonnes. Les marques français je les aime pas beaucoup. Mais je vais sûrement bouffer toute la boîte. Je mange pas de trucs de soja et tout mais là j'avoue. C'est vegan pour ce soir. C'est trop bon. Pour moi. Ensuite je sais pas où ça allait. C'est prêt. Les chips de banane. Je l'ai acheté en promo. Ouais voilà. C'est des chips de banane. Mais dans les chips de banane il y a du miel. Et celles-ci elles étaient vegan. Et j'adore les chips de banane. Et comme il y a du miel. J'adore ça. Première impression à l'odeur. Ça sent beaucoup beaucoup l'huile. Du coup. Ah ça sent l'huile de tournesol mais genre la vieille huile. Ouais. Que sais que t'as laissé dans la friteuse ? Ouais. Je suis pas trop convaincue du coup. T'as pas l'air convaincue non plus. C'est pas si bon que les chips de banane en vrac. Je trouve pas ça très bon parce que c'est... Ça laisse de l'huile sur les doigts en plus. Ouais. Déjà c'est très gras. C'est pas aussi sucré que les chips de banane en normal là. Il y a pas tellement de goût. Enfin il y a un peu le goût de la banane quand tu le sais. Mais si tu le sais pas. Mais ça a le goût de l'huile en fait. Ouais. Et c'est une texture farineuse quand on le croque. C'est pas comme les chips où ça croustique. C'est pas court de vrai. S'il y en avait dans un bol à un apéro je les mangerais. Enfin moi. Mais je les achèterais pas. Je les achèterais plus non plus. Normal là je suis pas... Ça fait un peu le plastique un peu du tout. Je suis pas convaincue du tout du tout du tout. Alors ensuite. Là je vois piment déjà. C'est pas du piment c'est du paprika. C'est du poivron. Ah je déteste le poivron. Ah ouais ? Ah ouais. Purée c'est le meilleur truc du monde. Ça en vrai je l'ai déjà goûté. Ça fait plusieurs fois que je l'achète. Chaque fois que je l'adhère. Je vais goûter juste pour faire plaisir. Non mais... Hummm. Alors en fait. Tu sens tellement bien le goût du poivron. Je pense qu'il y a de la tomate aussi un truc comme ça. Jus de pomme le truc. Tu vois il y a de paprika. Paprika rouge le premier ingrédient. Non mais en fait en France. Non mais en France on est un peu teubé. On est le seul pays qui fait la différence entre le paprika et le poivron. Mais en vrai le paprika c'est du poivron séché. Moi j'aime ni la ni l'eau. Alors ouais. Mais si c'est de la même chose c'est logique. Bah oui. Alors approuvé ou quoi ? Bah non. J'aime pas le poivron. Moi approuvé à 200%. Alors après. J'ai deux trucs dans la main. Il en reste que deux à moi. Affaire. On finit sur le sucré. On finit sur le sucré. Alors ce sera une autre tartinade qui a l'air très sympa aussi. Hein ? T'as pris la main ? Oh non j'ai pris deux fois la même chose. Oh c'est trop nul. Mais non mais en fait j'ai pas acheté tous les trucs en même temps. J'ai tout acheté au fur et à mesure que je trouvais. Et du coup je me souvenais pas forcément ce que j'avais acheté ou pas. Oh c'est nul. Oh je suis déçue. Bon bah voilà. On a la même chose que... C'est la même chose que le... Le moutard de roquette. Mais dis-toi qu'on en aura deux fois plus pour ce soir. Pourquoi t'as du sucré dans une boîte de conserve ? Ah ! C'est du coco. Yeah ! Ah j'adore mon goût de coco. En fait c'est du machamix cocoss. Cocoss avec des K. Écrit avec des K. Macha comme le thé ? Oui. Ouais. On te sent un peu déçue là. Mais regarde ces fertiges. Sinonzoïn. C'est quoi ? C'est prêt en deux minutes pour qu'on mélange avec quoi ? Avec de l'eau je pense. Ça sent tellement bon la noix de coco. Oh my god. A l'apparence on dirait... Vous savez ce thé en grain ? Tu sais ? Oh ce truc qui monte là ? Mon petit frère et ma petite soeur ils y mangeaient à la petite fille. Ils mettaient même pas d'eau. De votre boisson favorite. Donc toi tu prends. Non 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 ! Quoi ? Non on va essayer avec de l'eau. Je trouve là-dedans il n'y a pas moyen. Laisse tomber. Oh l'horreur. L'odeur est une horreur. Ça sent tellement bon. Chauffer 200 ml de votre boisson préférée. Et faire mousser. On va faire genre... C'est que j'allais faire chauffer de l'eau. Non non c'est bon j'allais le faire en fait. C'est un peu amer le matin. Ça sent l'algue. Regarde tu vois le gros dépôt là ? Oui. Qu'il y a là là ? C'est du sucre. Non. Si 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 c'est du sucre vert. C'est des grains. Je suis désolée moi j'avalerai pas ça. Et le premier ingrédient c'est du sucre de canne. Ça vaut vraiment le coup de le faire maison pour éviter le sucre raffiné du coup je pense. On dirait un padora ou un truc comme ça. Ça donnerait un petit goût en plus... Oh ouais. Un petit goût un peu caramélisé. Oh c'est certainement bon. Le pain noir allemand en compact comme des briques. Je vais le re-goûter pour le vérifier. Du coup ça a pas du tout le goût de pain. Bon c'est approuvé ça. C'est grave approuvé ouais. Du coup on a trois trucs qui sont désapprouvés. Deux trucs qui sont partagés. Quatre qui sont approuvés. Bon c'était pas sans lire. Du coup ça c'est mon repas de ce soir. Du coup maintenant que c'est fait il faut y manger. C'est mon repas de ce soir. Alors. Après moult problèmes techniques. On va enfin réussir à finir cette vidéo. Pouce-moi et j'ai un chien. Il a fallu qu'on change de caméra. Donc j'espère que ce petit crash test vous a plu. Oui. Improvisé vous a plu. Moi je me suis bien amusée. Moi aussi. Dites nous en fait dans les commentaires. Ouais. Lequel vous voulez qu'on fasse. Dites nous ce que vous voulez qu'on fasse. Ça peut être ça. Ça peut même être un truc qu'on a désapprouvé. Genre le jus de choucroute. Si vous voulez en savoir un peu plus aussi sur Caroline qui est une petite souris lyonnaise. Et qui fait du zéro déchet. Je vous ai laissé le lien de ta chaîne ou de ton blog. Ou de ce que tu veux. Tu me diras. C'est dans la description. Et si vous avez des trucs genre vous connaissez des trucs trop chelous à manger. Ouais des trucs trop chelous. Par contre il faut juste que ce soit vegan parce que les bouts bizarres d'animaux j'en veux pas trop dans ma nourriture. Et du coup on refera ce genre de vidéo où on mange des trucs chelous et ça pourrait être marrant. Bon sur cette magnifique chute on va vous laisser et puis prenez soin de vous. A bientôt dans la prochaine vidéo et puis voilà plein de gros bisous. Bonne journée sans déchets. Sous-titrage ST' 501